Salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan, marhaban bikum. Qera'a mutawassila, l'ikitab Les sociétés et leur école emprise du diplôme et cohésion sociale Mita'lif kolmine François Dubé Marie Duru Bella Antoine Veretou Chapitre 5 Emprise de l'école et reproduction sociale Le fait qu'il n'y ait pas de continuité et d'homologité parfaite entre les sociétés et leur système scolaire notamment en matière d'inégalité sociale et scolaire ne signifie pas qu'il n'existe pas de lien entre ces deux grandes entités C'est dans la nature des relations entre les sociétés et les écoles qu'il nous faut chercher une explication au fait que des sociétés comparables ont des écoles plus égalitaires ou plus inégalitaires que ce qu'on pouvait attendre On peut imaginer que tout dépend de la manière dont l'école est saisie par la société de la fonction qui lui est attribuée et qui peut varier selon la singularité et les histoires des sociétés et de leur école On peut faire l'hypothèse que c'est du côté des modes d'emprise des systèmes scolaires sur les sociétés qu'il faut se tourner En effet, le lien entre les sociétés et leurs écoles peut dépendre de la valeur économique et sociale accordée au titre scolaire et dans ce cas il faut s'intéresser de près au rôle joué par les hiérarchies scolaires dans la formation des hiérarchies sociales Quand l'école ne pèse guère sur la position sociale des individus on peut supposer qu'une relative égalité scolaire est compatible avec les inégalités sociales qui s'enracinent et se forment ailleurs et par d'autres processus A contrario les inégalités scolaires ont plus de chances de peser sur les inégalités sociales quand les sociétés croient au diplôme C'est enfin un facteur déterminant dans l'accès aux positions sociales puisque les acteurs ont intérêt à accentuer une compétition scolaire dont l'enjeu est décisif L'emprise scolaire Les comparaisons internationales relatives à la stratification sociale et à sa reproduction d'une génération à l'autre montrent que c'est dans tous les pays Les titres scolaires constituent le vecteur privilégié de la reproduction des positions sociales et de leur transmission entre parents et enfants L'intensité et les modalités prises de ce processus varient Une raison n'est que la force du lien entre les titres scolaires et les positions sociales occupées par les élèves sortant du système de formation se révèle très différent d'un pays à l'autre Les analyses comparatives conduites par Chavie et Müller le montrent nettement les pays défèrent davantage par leur mode d'articulation entre formation et emploi entre les diplômes et le rendement qu'on en tire sur le marché du travail que par l'ampleur des inégalités sociales devant la réussite scolaire Ce qui distingue les divers pays ce sont moins les inégalités scolaires que le rôle qu'elles jouent dans le destin social des individus Ceci invite à s'intéresser tout particulièrement au processus d'insertion et à la manière dont les jeunes rentabilisent leur diplôme Certes dans une analyse plus complète il conviendrait d'intégrer également les modalités elles aussi variées selon les pays de la mobilité professionnelle en cours de carrière avec ou sans recours à la formation continue bref ce que d'aucuns appellent des régimes d'éducation tout au long de la vie Il reste qu'une analyse globale montre que selon les pays c'est pour des raisons historiques et culturelles l'ampleur des hiérarchies culturelles d'un côté et celle des hiérarchies de revenus de l'autre et pas simplement leur articulation qui varie et ne s'emboîte pas nécessairement Ceci peut s'expliquer soit par le fait que dans certains pays l'emploi des personnes peu qualifiées et moins pénalisées soit par les possibilités de promotion en cours de carrière et par les modalités même des hiérarchies professionnelles C'était une des conclusions de la recherche de Maurice Selye et Sylvestre sur l'Allemagne et la France Sélectionnée plus tôt et de manière plus injuste par l'école les ouvriers allemands sont sortés cependant mieux que les ouvriers français grâce à la qualité de leur formation et un système de mobilité professionnelle plus ouvert parce que moins attaché au poids des diplômes de base Une chose est sûre la formation initiale au continu n'est pas tout le rôle de l'école est encadré par les structures économiques et les caractéristiques du marché du travail situé en aval de la scolarisation Dans un pays comme la France persuader que seules les inégalités sociales affectant les parcours scolaires des élèves sont déterminantes dans le processus de reproduction sociale ce constat doit être souligné avec vigueur Observons la manière dont les inégalités sociales l'acquis scolaire sont transformés en inégalités de position sociale selon la force des relations entre les titres scolaires et les positions professionnelles selon le degré d'emprise de l'école sur la société Dans le cas où l'emprise du diplôme sur les positions sociales est forte les inégalités scolaires se cristallisent en inégalités sociales Les acteurs n'ignorant rien de ce phénomène on peut imaginer qu'ils se livrent à une compétition scolaire intense afin d'assurer la position de leurs enfants dès lors qu'ils savent que l'emprise du diplôme est décisive Dans ce cas nous savons que les catégories les plus favorisées ont toutes les chances de gagner à ce jeu qui favorise la reproduction sociale si l'on s'attend alors à une corrélation positive entre l'emprise du diplôme et l'ampleur des inégalités scolaires Le sol de ce mode de fonctionnement sur la collision sociale reste néanmoins incertain et les effets de l'emprise peuvent être différents voire divergents au niveau des individus niveau micro et au niveau des sociétés niveau macro Au niveau des personnes une forte emprise des diplômes est intéressante pour les plus diplômés mais elle est pénalisante pour les vaincus du système scolaire Il est difficile et il est difficile de prévoir comment vont se composer ces effets contradictoires dans l'ensemble de la société Après tout au moment où l'école française produit près de 70% de bacheliers elle produit en même temps 10% de jeunes dépourvus de tout diplôme dont le destin professionnel est d'autant plus compromis que tous les autres sont plus diplômés Il est également difficile de prévoir au niveau de la société toujours comment la reproduction peut se réaliser avec quel degré d'intensité dans les cas où l'emprise du diplôme est plus modérée La société est-elle alors moins injuste ou l'est-elle davantage comment comment est-elle comment le voudrait l'idéologie méritocratique qui n'accepte que les inégalités produites par le diplôme et rejette comme illégitime celles qui viendraient des réseaux économiques et sociaux ou d'égalités personnelles que l'école ne reconnaît pas On peut enfin supposer que ces mécanismes de reproduction sociale sont d'autant plus forts que l'emprise du diplôme participe de la légitimation des inégalités sociales celles-ci sont perçues comme justes car c'est l'école qui les a produites Nous sommes partis d'une variable dite emprise construite par l'agrégation de deux variables D'abord l'emprise du diplôme sur l'emploi mesuré par le rapport entre le taux d'emploi des diplômés du supérieur et celui des individus ayant un diplôme inférieur au deuxième cycle du secondaire Ensuite l'emprise du diplôme sur les salaires mesurée par le rapport du salaire moyen du diplôme du supérieur avec celui des individus ayant un diplôme inférieur au deuxième cycle du secondaire Cette variable appréhende donc l'ampleur des avantages économiques apportés par le diplôme plus précisément par un diplôme du supérieur qui constitue le niveau d'études le plus discriminant dans notre échantillon de payer plus la valeur de cette variable est élevée plus les diplômes sont rentables en termes d'insertion et ou de salaire sur le marché du travail plus l'emprise des diplômes est alors élevée pour comprendre ce que les écoles font aux sociétés il nous faut sortir du strict cadre scolaire Emprise des diplômes et inégalité sociale L'emprise des diplômes dépend-elle de l'ampleur des inégalités sociales ? Si l'on ne retient que les seules inégalités de revenus on observe une relation nette et significative 0,647 avec l'impact du diplôme sur le niveau de salaire une des deux dimensions de la variable emprise comme l'indique le graphique 15 page suivante donc on a dit que la variable de l'emprise la variable de l'emprise construite par l'agrégation de deux variables d'abord l'emprise du diplôme sur l'emploi mesurée par rapport par le rapport entre le taux d'emploi des diplômés de supérieurs à ceux des individus le taux d'emploi et par aussi les salaires les salaires des diplômés par rapport à ceux qui ont des diplômes inférieurs les sociétés à forte emprise sont tendanciellement des sociétés aux inégalités salariales les plus fortes de manière générale moins les diplômes déterminent les salaires moins les inégalités salarielles sont grandes et réciproquement puisque l'on conçoit bien que les diplômes ont d'autant plus de chances d'être rentables sur le marché du travail que les positions et les salaires ils sont ténégaux il est indiscutable que l'emprise du diplôme est associée aux inégalités salariales même qu'en ces dernières résultent d'autres processus économiques et sociaux que des seuls hiérarchies scolaires l'emprise des diplômes est corrélée négativement avec le dynamisme du marché du travail moins le marché du travail est dynamique plus l'emprise du diplôme est forte bien sûr on ne saurait expliquer le dynamisme du marché du travail par ce seul facteur mais il est vrai que les diplômes peuvent participer peuvent participer de la fermeture de certains marchés du travail et les rigidifier autour de professions fermées donc là dans le graphique 15 on a l'impact des diplômes sur les salaires et inégalités de revenus impact du diplôme sur le niveau de salaire écart interdicile des revenus rapport neuvième décide première décide dans la mesure où les diplômes fonctionnent comme des droits d'entrer dans certains segments de l'emploi ils rigidifient cet accès et accentuent le risque de précarité et ou de chômage de ceux qui n'ont pas les qualifications scolaires adéquates le sens de la causalité irait alors de l'emprise du diplôme vers le dynamisme du marché du travail mais la causalité peut être de sens inverse plus les possibilités offertes sur le marché du travail sont rares plus les diplômes s'avèrent utiles pour organiser le raisonnement pour organiser le rationnement de l'accès aux places donc dans une société où les diplômes permettent l'accès aux emplois et aux emplois qualifiés là on va trouver que le diplôme va créer les inégalités sociales va jouer dans les inégalités sociales en prise des diplômes et inégalités scolaires comme nous l'avons déjà suggéré il se peut également qu'une relation étroite entre la formation et l'emploi fige les inégalités qui se sont formées à l'école plus les diplômes sont indispensables plus les acteurs ont individuellement intérêt à creuser les écarts scolaires qui se transforment en grandes différences sociales voilà donc quand il y a quand le diplôme a une valeur dans une société on va voir qu'il y a plus d'inégalités scolaires parce que les familles vont investir plus dans la scolarité de leurs enfants pour pouvoir gagner un diplôme de valeur pour ensuite pouvoir s'intégrer ou pour pouvoir pour pouvoir s'intégrer dans la société dans le marché du travail donc plus les diplômes sont indispensables plus les acteurs ont individuellement intérêt à creuser les écarts scolaires qui se transforment en grandes différences sociales effectivement on observe en moyenne une corrélation non négligeable entre l'emprise du diplôme et les inégalités scolaires plus l'emprise du diplôme est forte plus les inégalités scolaires sont marquées graphique 16 dans ce cas on peut imaginer que plus les diplômes sont rentables voire paraissent indispensables plus les élèves et les familles qui en sont conscients ont intérêt à durcir la compétition scolaire afin de s'assurer les avantages différentiels qui fondent la valeur du diplôme et plus les familles s'engagent dans cette logique plus plus rigidifie les inégalités puisque les mieux placés feront tout pour maintenir leur position scolaire afin de reproduire leur position sociale et auront toute chance d'y parvenir du fait même de leurs avantages il suffit de voir en France par exemple comment les acteurs recherchent les filières les établissements les plus sélectifs pour se convaincre de la vraisemblance de ce raisonnement la corrélation entre les inégalités scolaires et l'emprise du diplôme rappelle un des paradoxes du modèle méritocratique qui domine la plupart des systèmes scolaires plus on croit que l'école est en mesure de construire des inégalités justes en délivrant des diplômes inégaux plus ces derniers doivent avoir d'emprise sur le destin professionnel des individus et de ce fait plus les inégalités scolaires sont fortes et se reproduisent contre disons l'idéal méritocratique qui supposerait que la reproduction des inégalités entre les générations soit la plus faible possible en effet donc là on voit que c'est la valeur d'un diplôme qui creuse les écarts entre les élèves donc dans une société où le diplôme a une valeur les familles vont investir dans l'éducation et la scolarité de leurs enfants ce qui va créer des inégalités ce qui va creuser les inégalités entre les élèves et ensuite bien sûr il va aussi creuser les inégalités sociales parce que les élèves quand par exemple un élève a un diplôme d'une grande école par exemple en France il va pouvoir s'intégrer dans le marché du travail il pourra avoir une position sociale mieux que celui qui a un diplôme en fait inférieur donc en effet plus ces derniers doivent avoir l'emprise sur le destin professionnel des individus et de ce fait plus les inégalités scolaires sont fortes et se reproduisent contre disons les dials méritocratiques qui supposerait que la reproduction des inégalités entre les générations soit la plus faible possible en effet des sociétés qui seraient conformes à ce modèle méritocratique parce que le modèle méritocratique c'est celui-là ça veut dire qu'on va mettre les élèves dans l'école et on leur dit que vous allez tous apprendre de la même façon le même contenu les mêmes programmes et celui qui mérite d'être classé le premier donc il va mériter d'être le premier et celui qui va être le deuxième donc c'est un système qui est basé sur ce qu'on appelle la méritocratie donc le mérite après le le mérite il va creuser les inégalités entre les élèves les inégalités scolaires d'abord et puis les inégalités sociales en effet des sociétés qui seraient conformes à ce modèle méritocratique conjuguerait une absence d'inégalités scolaires d'origine sociale au fait que chaque enfant pouvant faire reconnaître ses mérites scolaires quel que soit sans milieu social ceci serait justement récompensé sur le marché du travail grâce à l'emprise du diplôme le schéma classique d'analyse de l'allocation des places dans les sociétés modernes utilisées notamment par des sociologues de la mobilité le schéma origine éducation destination prévoit que dans le cas d'une société purement méritocratique les destinations c'est à dire les places sont censées découler strictement et uniquement du mérite scolaire il y aurait donc de fortes relations entre éducation et destination ce que nous désignons ici comme une forte emprise toujours dans cette société méritocratique il n'y aurait aucune relation entre origine et éducation c'est à dire pas d'effet majeur de l'origine sociale sur les inégalités scolaires ni bien sûr d'effet net de l'origine sur la destination or aucun des pays étudiés ici ne correspond à ce schéma théorique graphique 16 en particulier les pays où les inégalités scolaires sont faibles sont aussi ceux où l'emprise du diplôme est faible et les pays et les pays où prévalent de fortes relations formation emploi sont aussi ceux où par ailleurs les inégalités sociales face à l'école sont importantes ce constat ce constat on trouve en fait des résultats convergents dans une étude européenne récente qui conclut que les pays où les inégalités sociales face à l'école sont le plus réduites les plus réduites sont aussi ceux où les avantages liés à l'éducation sont les plus limités alors ce constat interroge fortement l'idéologie méritocratique pour laquelle les avantages liés à l'éducation position sociale et salaire notamment sont justes puisqu'ils découlent du mérite mais dès lors que de fortes avantages découlant de l'éducation se conjuguent avec de fortes inégalités sociales l'accès à l'éducation ces mêmes avantages constituent clairement une source d'injustice en deçà des inégalités scolaires en deçà des inégalités scolaires les caractéristiques des systèmes éducatifs peuvent aussi être associées à des niveaux inégaux d'emprise du diplôme grossement montrent que les pays à forte emprise ont généralement des systèmes éducatifs plus centralisés et plus hiérarchisés que les autres ce qui rend les diplômes plus lisibles aux yeux des employeurs contribuant ainsi à leur rendement potentiel ils rejoint ainsi les conclusions de Chavis et Muller montrant que l'emprise du diplôme est plus élevée quand les systèmes éducatifs présentent un caractère stratifié c'est-à-dire qu'on porte des filières distinctes et nettement hiérarchisés nos propres données confirment ces analyses on observe notamment une relation négative significative entre l'emprise du diplôme et la longueur du tronc commun l'emprise étant d'autant plus forte que le tronc commun est bref et que les filières hiérarchisés sont précoces on observe également une relation positive significative avec la ségrégation des publics scolaires l'emprise est plus forte quand les publics scolaires sont ségrégés ce qui va d'ailleurs souvent avec un tronc commun bref et des filières précoces si l'on prend cette analyse des relations entre l'emprise et la typologie des systèmes éducatifs présentés dans le chapitre 3 seul le type sélection précoce se distingue de manière faiblement significative du type intégration individualisée avec une emprise du diplôme systématique plus forte il y a donc une relation entre la rigidité de la stratification scolaire le caractère précoce de l'orientation et la force des relations entre formation et emploi plusieurs sociologues mettent en évidence le même mécanisme en montrant comment la précocité et la sélection de la centralisation des systèmes éducatifs définissant une hiérarchie nationale des qualifications scolaires sont des signes clairs envoyés aux employeurs qui abandonnent alors à l'école la sélection et le tri des candidats à l'emploi dans ce cas l'emprise du diplôme laisse peu de chance à ceux qui ne l'ont pas ainsi il existe une corrélation positive très marquée entre l'emprise du diplôme et le chômage des jeunes 0,733 ce qui conforte l'idée selon laquelle l'emprise du diplôme est d'autant plus nécessaire que le rationnement des emplois est important autrement dit dans un contexte de concurrence forte entre les jeunes pour l'accès à des emplois rares le critère du diplôme contribue à l'organisation de la file d'attente bien sûr le chômage des jeunes dépend d'autres facteurs économiques et institutionnels mais l'emprise du diplôme compte parmi ces derniers face à ce constat on pourrait être tenté de développer la scolarisation afin que tous les élèves obtiennent des diplômes et des diplômes les plus élevés possibles puisqu'ils sont le césame de l'emploi mais c'est oublié le paradoxe écologique c'est à dire le fait que si les diplômes apportent aux individus d'autant plus davantage qu'ils sont rares ceci tend au niveau des sociétés à dévaluer la valeur sélective des diplômes les plus largement obtenus la valeur sélective et l'emprise du diplôme ne se démocratise pas elle se déplace seulement vers le haut de l'échelle scolaire ceci tend à valider la thèse d'inflation scolaire qui à l'instar de l'inflation monétaire se limite la chute de la valeur des diplômes en fonction de leur diffusion ajoutons que plus les diplômes sont nombreux plus la situation de ceux qui ont son privé se dégrade mécaniquement sur le marché du travail emprise du diplôme et configuration nationale emprise du diplôme et configuration nationale les diverses caractéristiques des sociétés et de leur système éducatif se conjuguent on peut chercher à évaluer les effets des différents cas de figure qui en résultent sur la force de l'emprise du diplôme quand on tient compte à la fois des caractéristiques des sociétés et des caractéristiques scolaires très peu de variables se distinguent par un impact significatif sur la variable emprise en particulier les différentes caractéristiques du système éducatif ne jouent pas significativement sur la force des relations formation emploi dans le modèle le plus simple annexe 2 tableau 19 deux variables ont un impact significatif et marqué dynamisme du marché du travail et l'ampleur des inégalités scolaires elles expliquent à elles seules 33,2% de la variance de l'emprise du diplôme ce qui est important ceci signifie que l'emprise du diplôme est d'autant plus élevée que l'emploi est relativement rare et que les inégalités scolaires sont fortes le niveau le niveau d'emprise du diplôme le niveau d'emprise du diplôme sur les positions sociales s'inscrit dans un ensemble de relations spécifiques à chaque pays certains d'entre eux peuvent présenter des niveaux d'emprise comparables pour des raisons historiques sociales ou économiques fortes des verses prenons le cas des pays où le niveau d'emprise est faible en Suède en Suède par exemple il renvoie à un niveau d'inégalité salariale relativement bas et à des relations traditionnellement distendues entre l'État responsable de l'éducation et d'une formation professionnelle parfois critiquée précisément comme trop académique d'une part et le secteur privé d'autre part intervient aussi le fait que les syndicats fort influents dans ce pays sur les conventions concernant les rémunérations et les carrières ont tendance à ne pas mettre en avant le critère du diplôme pour ne pas contrecarrer la mobilité professionnelle interne tout en militant avec efficacité pour un éventail des salaires relativement resserrés Le niveau d'emprise peut être relativement élevé ailleurs pour des raisons différentes voire opposées dans certains pays anglo-saxons comme le royaume uni ou les états unis c'est avant tout l'ampleur des inégalités salarielles qui tire vers le haut la variable emprise voire le graphique 15 il existe aussi notamment il existe notamment il existe aussi notamment au royaume uni une tradition de clivage entre la formation générale et la formation professionnelle n'intervenant qu'après la formation initiale il se vend sur le tas en job training organisé de manière décentralisée et sanctionnée par une multitude de qualifications professionnelles à l'effidance ceci ne favorise pas de fortes relations entre les diplômes et les emplois d'autant plus que les jeunes diplômés s'insèrent dans une gamme de professions assez limitées pour évoluer ensuite aux états unis l'éducation et la formation sont conçues comme un investissement individuel et il y a peu de relations institutionnalisées entre les écoles et les employeurs les formations scolaires sont par ailleurs trop diverses et trop peu comparables moins nettement réarchisées à l'échelle nationale que dans un pays comme la France pour que des conventions stables visent à régir rigoureusement les relations entre les titres et les postes comme au royaume uni la mobilité professionnelle semble assez forte pendant les premières années et l'avantage des diplômes n'est peut-être que différé en Allemagne la forte articulation entre les diplômes et les positions sociales s'inscrit dans le système duel on comprend alors que les titres scolaires soient valorisés l'existence d'une sélection précoce suivie d'itinéraires scolaires nettement hiérarchisés contribuent aussi à donner au diplôme un pouvoir informatif clair sur la valeur des candidats ceci augure d'une emprise forte en début de carrière qui s'attainit par la suite si la mobilité professionnelle est importante fréquentée par la majorité d'une classe d'âge l'enseignement professionnel rend les entreprises qui vaient corresponsables de la formation des jeunes mais aussi de leur début professionnel ces quelques cas rappellent que l'allocation des personnes dans les places de la société n'est pas toujours sous le contrôle total de l'institution scolaire ce que seules des théories excessivement centrées sur l'école ont pu ignorer il rappelle également qu'il n'y a aucune raison de donner au modèle méritocratique le plus abstrait une valeur particulière puisque ce principe de justice peut se retourner contre lui-même comme le montre l'ampleur de la reproduction sociale qu'il induit souvent l'emprise du diplôme et reproduction sociale emprise du diplôme et reproduction sociale l'emprise du diplôme pourrait être un rouage essentiel de la reproduction sociale définie comme la transmission des positions sociales des parents à leurs enfants en d'autres termes l'emprise scolaire favorise-t-elle cette reproduction pour tester cette hypothèse il fallait se donner un indicateur empirique nécessairement imparfait de la notion très globale de reproduction nous avons retenu invariable reproduction qui mesure l'impact du salaire du père sur le salaire de ses enfants cette variable est sous des modalités diverses très explorées dans la littérature économique elle évalue la persistance des inégalités de revenus d'une génération à l'autre en rapportant les écarts de revenus observés dans une population aux écarts qui existaient déjà chez leurs parents plus les inégalités entre enfants ressemblent aux inégalités qui existaient chez leurs parents plus la reproduction au sens de transmission intergénérationnelle des revenus est forte et plus la mobilité intergénérationnelle de revenus est faible est faible en d'autres termes plus la reproduction au sens où nous l'avons défini ici est forte plus les inégalités sociales se transmettent d'une génération à l'autre à cet égard d'importantes différences distinguent les pays de l'OCDE moins de 20% de l'écart moins de 20% de l'écart entre les gains des parents sont transmis aux enfants dans certains pays nordiques moins de 20% de l'écart entre les gains des parents sont transmis aux enfants dans certains pays nordiques en Australie ou au Canada la France a un taux de 41% contre environ 50% dans des pays comme l'Italie le Royaume-Uni ou les Etats-Unis la transmission des positions sociales d'une génération à l'autre dépend d'abord du contexte social global concrètement si le pays connaît une forte croissance les jeunes générations accèdent à un meilleur niveau de vie concrètement si le pays connaît une forte connaissance si le pays connaît une forte croissance les jeunes générations accèdent à un meilleur niveau de vie la stratification se déplace vers le haut grâce à la multiplication des emplois qualifiés ce fut le fameux ascenseur social des trente glorieuses mais l'éducation jouerait également un rôle important dans la mesure où la mobilité ou au contraire la persistance des revenus d'une génération à l'autre dépend notamment des rendements de l'éducation la transmission des niveaux de revenus des parents à leurs enfants serait plus marquée quand l'éducation est très rentable quand l'emprise scolaire favorise la transmission des hiérarchies scolaires en hiérarchie sociale et donc en inégalité sociale dans ce cas on aurait affaire à des sociétés fermées dans lesquelles les diplômes verrouillent très tôt les destinées individuelles pour tester cette hypothèse on peut partir de l'examen des corrélations entre les variables reproduction emprise et inégalité scolaire donc le tableau 10 on voit ici une matrice de corrélation entre emprise du diplôme reproduction sociale et inégalité sociale donc emprise du diplôme reproduction sociale inégalité sociale emprise du diplôme reproduction sociale deux corrélations s'avèrent très fortes et significatives d'une part on retrouve la corrélation entre les inégalités scolaires et l'emprise du diplôme voilà donc quand le diplôme dans une société a une valeur bien sûr qu'il y aura toujours des inégalités scolaires entre les élèves et après tout ça va en fait va amener vers l'inégalité sociale d'autre part et de manière encore plus nette la reproduction sociale appréhendée par le fait que les revenus se transmettent d'une génération à l'autre est très positivement corrélée avec l'emprise du diplôme sur l'emploi quand les diplômes apportent de grands avantages variables en prise alors la transmission des salaires des parents aux enfants est plus prononcée variable reproduction réciproquement réciproquement la transmission des avantages familiaux variables en reproduction est facilitée quand le diplôme apporte des avantages significatifs variables en prise la corrélation ne dit évidemment rien sur le sens de cette relation mais on peut penser que les stratégies de reproduction sociale par les diplômes seront d'autant plus efficaces que leur emprise sur la situation professionnelle que leur emprise sur la situation professionnelle est importante le graphique 17 emprise du diplôme et reproduction sociale permet d'observer la position des payés étudiés sur ces deux dimensions donc la dimension de la reproduction sociale et la dimension de l'emprise du diplôme donc on voit par exemple que le diplôme que l'emprise du diplôme est forte aux Etats-Unis au Royaume-Uni et en Italie en Allemagne donc il y a une forte reproduction sociale le graphique 17 alors permet d'observer la position des payés étudiés sur ces deux dimensions s'oppose ainsi un groupe de payés dans lequel l'emprise du diplôme est faible et la reproduction peu marquée payés de l'Europe du Nord Australie et Canada donc c'est payé Danemark Australie Canada la Finlande la Norvège il y a une faible emprise du diplôme et une faible reproduction sociale et des pays aux caractéristiques opposées Etats-Unis Italien Royaume-Uni certains pays comme l'Allemagne ou la France certains pays comme l'Allemagne ou la France sont dans une position moins typée la reproduction est d'ampleur modérée en Allemagne malgré une emprise de diplôme assez marquée alors que la France conjugue une forte reproduction avec une emprise du diplôme plus faible reproduction et inégalité scolaire même si le constat peut sembler trivial depuis les thèses de la reproduction de Bourdieu et Passeron Pierre Bourdieu Jean-Claude Passeron la reproduction élément d'une théorie du système d'enseignement même si le constat peut sembler trivial depuis la thèse de la reproduction de Bourdieu et Passeron il faut s'arrêter sur ce lien entre les inégalités scolaires et la force de la reproduction sociale mesurée par la transmission des revenus tendanciellement plus il y a d'inégalités scolaires plus en moyen la reproduction sociale est marquée plus les revenus se transmettent d'une génération à l'autre pourtant cette corrélation est modérée elle est donc loin d'être automatique et l'analyse qui précède permet de comprendre pourquoi même quand il y a de fortes inégalités scolaires elles ne se traduisent pas par une reproduction sociale prononcée si l'emprise du diplôme est peu marquée Bourdieu est Passeron considéré pourtant comme allant de soi la transformation automatique des titres scolaires en position sociale faisant de l'école l'agent unique et total de la transmission des positions sociales nous montrons ici qu'on ne peut pas comprendre la reproduction en se contenant en se contenant au monde scolaire l'école produit certes des diplômes qui importent mais leur poids dépend de l'emprise du diplôme de la rentabilité de ces titres scolaires le graphique 18 illustre une tendance générale plus les inégalités scolaires sont fortes plus la reproduction est forte donc plus les positions des parents se transmettent aux enfants ce lien est particulièrement marqué au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et dans une moindre mesure en France là où les inégalités scolaires sont plus faibles il y a moins de rigidité dans la structure sociale mais il y a des exceptions comme l'Italie qui conjugue des inégalités scolaires assez faibles et une reproduction sociale élevée ou au contraire l'Allemagne qui marie des inégalités scolaires assez marquées et une reproduction sociale moins pesante dans ces cas l'école n'est pas la courroie de transmission dominante des inégalités sociales globalement l'examen des corrélations entre les variables inégalités scolaires emprise du diplôme et reproduction sociale éclaire le rôle joué par l'école dans la reproduction sociale l'emprise du diplôme apparaît comme le maillon le maillon essentiel le maillon essentiel la reproduction sociale dépend plus de l'emprise du scolaire que les inégalités scolaires d'origine sociale car en la matière c'est de la première donc de l'emprise que dépend la portée des secondes mais ce schéma varie selon les pays l'école peut être très impliquée dans la reproduction sociale parce que les inégalités scolaires fortes sont suivies d'une forte emprise comme c'est le cas au Royaume-Uni et aux Etats-Unis notamment parce que les inégalités de revenus sont marquées conditions nécessaires pour que le diplôme apporte des avantages financiers substantiels le rôle de l'école est beaucoup plus faible en Australie au Canada au Danemark et en Finlande et aussi en Norvège alors que la France se rapproche était payée à forte reproduction comme on l'a déjà vu le cas de l'Allemagne est intéressant puisqu'il convine une forte inégalité scolaire et une reproduction moyenne sans doute grâce au système de formation professionnelle qui joue un rôle compensateur malgré l'intensité des relations des relations formation en blois cela n'est pas une abondante littérature l'emprise du diplôme tel que nous l'avons appréhendé est ici modérée car bournée par des inégalités de revenus elles-mêmes modérées mais l'école peut aussi jouer un rôle moins central soit la reproduction des inégalités transite peu par l'école parce que les diplômes ont une emprise faible sur les revenus et dans ce cas peu importe que les inégalités scolaires soient fortes ou faibles soit se conjugue des inégalités sociales scolaires moyennes ou faibles avec une assez forte emprise du diplôme comme cela semble le cas de l'Espagne on voit donc que quelle que soit l'ampleur des inégalités sociales scolaires celle-ci participe à la reproduction sociale de différentes manières en fonction du rôle que les sociétés attribuent à l'école et à la valorisation et à la valorisation des titres scolaires sur le marché du travail malgré cette diversité on peut dégager en suivant les cadrans du graphique trois grands types de processus de reproduction sociale un premier type pur est celui de la reproduction sociale payée en haut et à droite sur le graphique 18 et deuxième bloc du tableau 11 se conjugue de fortes inégalités scolaires une forte emprise du diplôme et au bout du compte une forte reproduction les pays les plus proches de ce cas sont les Etats-Unis les royaumes humus la France aussi tend vers ce type avec des inégalités scolaires non négligeables et une reproduction assez forte combinée à une emprise moyenne du diplôme un second type pur en bas et à gauche du graphique et premier bloc du tableau c'est celui de la fluidité caractérisé par des faibles effets des inégalités sociales sur les inégalités scolaires par une faible emprise et par une faible reproduction les relations entre ces trois dimensions sont relativement distendues plusieurs pays se rapprochent de ce type notamment la Finlande et le Canada puis plus éloignés l'Australie la Norvège et la Suède enfin on peut regrouper dans un troisième type les pays caractérisés par le déboîtement de l'éducation et de la reproduction la reproduction y est non négligeable voire forte comme dans le premier groupe mais elle ne passe pas par l'école dans ce cas tout se passe comme si la société ne tenait guère contre des hiérarchies scolaires ce qui explique peut-être le caractère relativement détendu du clé éducatif que nous avons décrit sous l'étiquette de communauté bienveillante le cas de l'Italie est encore plus atypique et intéressant la reproduction sociale et l'emprise du diplôme sont élevées mais les inégalités scolaires peu importantes l'Allemagne donne un autre exemple de déboîtement avec des inégalités scolaires élevées une emprise qui sur cet échantillon restreint de deux payés est relativement élevée et une reproduction moyenne c'est donc à nouveau à des singularités nationales qu'il faut conclure et non à des combinaisons simples et automatiques de quelques variables reproduction emprise et inégalité quand on quand on intègre dans un modèle l'emprise scolaire et les inégalités scolaires afin d'en évaluer le poids relatif dans le processus global et la production ou la reproduction des inégalités d'une génération à l'autre il se confirme que c'est la variable exprimant la force de l'emprise du diplôme qui est la plus décisive le coefficient de la variable emprise est bien supérieure à celui de la variable inégalité scolaire et seule cette variable affecte significativement la reproduction le fait que l'emprise soit la seule dimension significative dans les modèles que nous avons construits sur notre échantillon de pays s'explique peut-être par sa grande variabilité d'un pays à l'autre plusieurs études montrent que l'emprise du diplôme sur la position sociale varie bien plus fortement que les autres caractéristiques notamment l'ampleur des inégalités scolaires autrement dit les sociétés se distinguent moins par leurs inégalités scolaires que par le rôle qu'elles attribuent à ces inégalités dans la distribution des individus dans la structure sociale certes l'avantage apporté par les diplômes est plus ou moins marqué selon l'ampleur des inégalités de revenus qu'on dresse pour ainsi dire la marge d'action on n'est donc pas surpris de constater que le solde de ces mécanismes la force de la reproduction sociale varie lui-même selon l'ampleur des inégalités de revenus comme le montre le graphique 19 il y a en effet une corrélation positive importante 0,684 entre l'ampleur des inégalités de revenus et la force de la reproduction la reproduction sociale appréhendée par la transmission des revenus d'une génération à l'autre est d'autant plus accentuée que les inégalités de revenus sont importantes cette observation n'est pas aussi très triviale qu'elle en a l'air car dans une société fluide il pourrait bien y avoir à la fois de fortes inégalités de revenus et une redistribution des places à chaque génération sans hérédité sociale c'est l'image de l'autobus plein du début au terme du parcours alors que tous les passagers ont changé certains pays se rapprochent de cette image ainsi le Canada ou l'Australie associent d'assez fortes inégalités de revenus avec une reproduction sociale peu marquée autres comme la France sont dans une situation contraire d'autres comme la France sont dans une situation contraire avec une assez forte reproduction sociale sur un fond de carte d'inégalités de revenus modérées sur l'ensemble des pays étudiés l'influence des inégalités de revenus sur la reproduction sociale n'est donc pas totale tous ces constats ont une certaine cohérence et nous retrouvons ici de grandes tendances déjà pointées par les économistes et les sociologues de la mobilité sociale là où l'emprise du diplôme est forte non seulement les inégalités de carrière scolaire sont prononcées mais la reproduction est mesurée par l'immobilité des revenus et plus prononcée globalement il s'agit des sociétés rigides où la location des positions est verrouée par des diplômes eux-mêmes verrouées par l'origine sociale au-delà de ces tendances moyennes il existe dans des pays relativement atypiques présentant des profils forts instructifs c'est le cas de l'Allemagne où les inégalités scolaires sont fortes et la reproduction modérée sur un fonds d'inégalités de revenus modérés la société est plutôt plus juste que l'école dans une certaine manière il peut y avoir des compensations dans l'autre sens le cas de l'italie est ainsi des plus intéressants les inégalités scolaires n'y sont pas plus fortes que conçuèdes mais la reproduction sociale y est des plus rigides on peut alors supposer que les inégalités scolaires bien que faibles ont des conséquences sociales très prononcées ou bien plus probablement que d'autres réseaux que l'école permettent de reproduire les positions sociales elles-mêmes fort inégales nous retrouverions là un des traits des sociétés relevant des divers modèles méditerranéens et un aspect du capital social caractérisant selon Putnam l'italie méridionale dans tous les cas à l'opposé de l'Allemagne la société italienne serait moins juste que son école la sociologie de l'éducation nous a habitués à penser que tout se joue avant l'école et à croire que les inégalités scolaires et le dynamisme des systèmes scolaires sont les simples reflets de l'intégration des sociétés de fait quand on raisonne au niveau des individus cette perception est largement fondée on réussit d'autant mieux qu'à l'école que l'on est issu des classes favorisées mais ce postulat nous en dit nous en dit guerre car au niveau collectif l'amplitude des inégalités scolaires n'est pas le reflet mécanique de l'amplitude des inégalités sociales quand on observe des sociétés relativement comparables pour expliquer des variations qui ne sont pas du tout insignifiantes il ne faut pas plus raisonner sur ce qui se passe en amont de l'école mais il faut observer ce qui se passe en aval et notamment l'emprise que les diplômes et donc les inégalités scolaires exercent sur la distribution des individus dans les positions sociales elles-mêmes inégales on voit alors que cette emprise se font fonder sur des arguments de justice méritocratique pèse sur les inégalités scolaires plus les diplômes ont une forte emprise une forte utilité sociale plus les inégalités scolaires sont fortes non seulement les inégalités scolaires sont plus grandes mais la reproduction sociale est elle-même plus intense il ne suffit donc pas de réduire les inégalités scolaires pour réduire les inégalités sociales et pour accroître la mobilité sociale bien sûr ce mécanisme n'est pas le seul puisque puisqu'il en est d'autres qui tiennent à l'organisation scolaire elle-même mais il est d'une grande importance dans la mesure où il révèle un des paradoxes de la croyance dans la vertu démocratique et intégratrice de l'école plus on affirme que les inégalités scolaires sont méritocratiques et juste plus on est tenté de développer l'emprise scolaire mais plus on accroît cette emprise plus les inégalités se creusent et se reproduisent montrant encore une fois que ce qui vaut au niveau de chaque individu ne vaut pas pour l'ensemble d'une société voilà donc je viens de finir la lecture du chapitre 5 dans le prochain épisode je vais lire le chapitre 6 emprise scolaire cohésion et justice sociale